Dans le cadre de la riposte contre la maladie à coronavirus, entre avril et novembre 2020, et grâce à un appui complémentaire de l'Agence française de développement AFD, le projet Média Sahel, mené par CFI, Agence française de développement Média, et ses partenaires au Burkina Faso, au Mali et au Niger, a appuyé la production et la diffusion de contenus médiatiques en lien avec le COVID-19 pour informer et sensibiliser les populations sahéliennes. Moi, mon rôle dans ce projet consistait à coordonner les activités, à travailler avec l'animateur de l'émission, caler les rendez-vous avec les invités, et valider les questionnaires et le format de l'émission, et collecter des questions au niveau des régions, et voir aussi si les appels qui nous viennent des auditeurs sont correctement pris. Dans le sens d'apporter notre contribution à la lutte à cette maladie-là, la rédaction Jeunes Wakat a pu initier, on va dire, un certain nombre de productions. L'initiation d'une émission qui a réuni pratiquement une soixantaine de radios. L'émission s'est dénommée « Vaincre le COVID-19, les radios s'engagent ». Et l'objectif à travers cette émission-là, c'était véritablement de sensibiliser, on va dire, les citoyens sur la maladie, mais surtout de leur apporter des informations de sources fiables. Et l'émission, dans son contenu, a permis d'être traitée à la fois en langue française, mais aussi en langue nationale, lesquelles ont concerné le Foufouldé, le Mouré, le Dioula, le Goulmatché. Savoir tout sur la COVID-19. Décéler le vrai du faux. L'utile du superflu. Avoir des contenus adaptés et originaux, comme les coronavirifs de RFI. COVID-19, c'est quoi même de RAES et des émissions d'information et de sensibilisation de structures comme l'UNALFA ou l'URTEL, diffusées par des centaines de radios, CFI et ses partenaires ont véritablement réussi à lever les doutes, la peur sur la maladie à coronavirus dans six pays du Sahel. Avant, les gens étaient de la peur. On pensait que la maladie est venue. Elle n'a pas de vaccin, elle n'a pas de médicaments. Tout le monde était dans des troubles. Mais après avoir animé les missions, on a bien expliqué à la population ce que c'est que la maladie et quelles sont les procédures à suivre pour que la personne puisse se protéger contre cette maladie. Je suis en train de me dire qu'aujourd'hui, il y a Abdou Karim, la radio-solidité. Vous avez dit que vous êtes en train de me dire 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 les gens se déplacent même pour venir ici pour nous dire que vraiment est-ce que cette maladie-là, est-ce que ce qu'on dit sur cette maladie, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est réel. Donc on leur explique davantage pour leur sensibilisation. On leur montre que c'est bel et bien, ça existe bel et bien que tout ce qu'on dit sur cette maladie, c'est vrai. Parmi les stratégies utilisées, la combinaison entre les langues nationales et l'implication des leaders communautaires a eu un impact fort sur le changement du comportement des populations. Si nous partons dans les lieux publics, ils ont dit que nous devons porter toujours des masques et puis faire aussi des lavages des mains et puis pratiquer l'hydroalcoolique chaque fois en rentrant et en sortant. Moi, en question, je ne portais pas les masques. Au début, je n'avais pas cru à ça. Vraiment, finalement, je vois que la maladie fait beaucoup de ravages. Je m'étais forcé vraiment de porter les masques et je vois aussi, dit à ces émissions, beaucoup de gens arrivent à porter des masques et les gens respectent les mesures barrières, les 1 mètres et puis beaucoup de gens aussi lavent fréquemment et actuellement les mains et beaucoup encore utilisent les ailes hydroalcooliques dans les marchés, dans les lieux publics, en promenant des aspects partout. La production et la diffusion des émissions sur le coronavirus ont satisfait la curiosité des populations sur les questions relatives au processus de transmission, de propagation et de prévention de la maladie. Une forte participation des radiopartenaires, dont plus de 60 au Burkina Faso, 120 au Mali et 20 au Niger et RFI, ont apporté des réponses inclusives et fiables aux auditeurs et auditrices dans 15 langues africaines. Aujourd'hui, quand on constate dans les villes, à travers le comportement des gens, on peut dire qu'ils ont bien compris et ils respectent les mesures de barrière. Toutes les émissions que nous avons animées, les auditeurs ont répondu présents et il y a eu des gens qui ont appelé. Mais les doutes que les gens avaient par rapport à cette maladie, ça a permis de répondre à ces questions. À travers l'émission COVID-19, nous avons pu étoffer, on va dire, la grille de programme de la plupart des radios qui ont concouru à cette émission. Je l'ai dit, une soixantaine de radios qui ont été mobilisées et ça a permis de galvaniser leur grille de programme. Pour nous, en tout cas, c'est un impact important. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada